On va maintenant parler des spécificités d'un objectif photo en termes de questions au BTS. Alors les deux premières, ce sont la profondeur de champ et la distance hyperfocale. Ces deux notions-là, elles correspondent en fait concrètement au fait que, des fois, on se dit « waouh, cette photo, elle est jolie ». Alors elle n'est pas spécialement jolie parce que c'est des fleurs, elle est jolie parce qu'il y a des fleurs qui sont photographiées nettes, avec le fond qui est flou, et ça fait une sorte d'effet artistique. Donc comment ça se fait qu'on peut avoir du flou, et comment ça se fait que les photographes, eux, à volonté, ils mettent le fond flou ou pas, selon l'effet qu'ils veulent avoir ? Eh bien ça c'est la profondeur de champ et la distance hyperfocale. Alors, profondeur de champ. Imaginons, je représente tout l'instrument très simplement par sa pupille d'entrée et sa pupille de sortie. Je ne mets pas les lentilles et tout à l'intérieur. Je mets le capteur et je veux prendre en photo un objet A. La prise de photo de l'objet A donne une image A' sur le capteur. Mais tous les objets qui sont avant et après A, eux aussi sont pris en photo. Eux aussi vont avoir des rayons de lumière qui vont aller sur le capteur. La question c'est de savoir si ces autres objets vont être vus et photographiés net. Alors prenons par exemple un point C qui serait en arrière de A. De par la dynamique des images, on sait qu'il va être formé en arrière du capteur. Est-il photographié net ou pas ? Eh bien si on regarde le faisceau incident, il va sur les bords de la pupille d'entrée. Et si on regarde le faisceau de sortie, il part des bords de la pupille de sortie. Donc ce qui est sûr c'est que sur le capteur, le point C, il ne donne pas un point, il donne une tâche. Donc en théorie une tâche, c'est plutôt flou. Oui mais un capteur d'objectif photo, c'est constitué de pixels ou de grains. Si c'est une vieille pellicule, d'accord ? Et le pixel, lui, il va s'allumer de la même manière que vous l'éclairiez avec un point ou avec une tâche. Du moment où la tâche est plus petite que la taille d'un pixel. Donc tous les points qui sont entre A et C, ils vont rentrer dans un pixel. Et donc ils vont être photographiés net. De la même manière, on peut faire le même raisonnement pour les points qui sont en avant de A. Tous les points qui sont avant A et qui vont donner un point d'éprime dont le faisceau, on le voit ici, crée une tâche sur le pixel, mais une tâche plus petite que le pixel. Et bien tous les points entre A et D, ils vont aussi être photographiés net. Et donc on appelle la profondeur de champ, tous les points entre D et C, qui seront photographiés net parce qu'ils forment une tâche plus petite qu'un pixel sur le capteur. Voilà pour l'explication. Si on vous demande au BTS d'expliquer ce que c'est la profondeur de champ, vous pouvez faire ce schéma. Maintenant, si on vous demande de calculer la profondeur de champ, vous refaites le même, mais il n'y a pas forcément besoin d'expliquer tout ça. Du coup, on vous donnera dans le sujet le diamètre du grain, c'est-à-dire la taille d'un pixel ou d'un grain de la pellicule. C'est une sorte de A'B' le plus petit qui rentre sur un pixel. Avec un petit gamma T, vous allez calculer l'objet correspondant, le plus petit objet dont la photo rentrerait sur un pixel. Et puis, en traçant juste ces deux droites, vous trouvez le point C, juste ces deux droites, vous trouvez le point D. On est sur un schéma de principe, bien sûr. Mais, avec ces droites, comment trouver la valeur entre D et C ? Eh bien, il faut trouver les coordonnées de point D et les coordonnées du point C. Et ça, vous commencez à sentir que ça veut dire qu'il faudra faire des équations de droite. Voilà. Du coup, la distance hyperfocale, on va le faire un peu, mais c'est la même chose. C'est une profondeur de champ aussi, mais c'est une profondeur de champ quand on prend l'objet en photo à l'infini. Du coup, on ne peut pas aller plus en avant, on ne peut pas avoir de point D, on peut juste avoir un point C. Et l'image A' se formant sur la pellicule et aussi sur F'obj, parce que A à l'infini donne A' sur F'obj. Tous les points qui sont compris entre A à l'infini et C seront vus, photographiés net sur la pellicule, parce qu'eux aussi rentreront sur un pixel. Alors, du coup, quelle distance on donne ? Eh bien, on donne juste, dans ce cas-là, la position du point C. Cette position, c'est la distance hyperfocale. Les photographes, s'ils veulent photographier quelque chose de très loin et que tout ce qui est devant l'objet soit vu net, eh bien, par exemple, il faut qu'ils sachent placer ce point C le plus près possible de l'objectif photo, de l'appareil photo. Ça, c'est pour expliquer la distance hyperfocale. Maintenant, si vous voulez faire un exercice et calculer la position de ce point, on vous donnera le diamètre du grain. Enfin, vous pourrez calculer la taille de l'objet correspondant, non pas en millimètre parce qu'il est à l'infini, mais en angle avec une formule de tangente comme d'habitude. L'angle que vous trouvez, en fait, vous pouvez le reproduire ici et y repérer le point C. Une fois qu'on a fait ça, c'est un petit peu le plus difficile parce que, du coup, trouver la valeur, la position du point C, ça revient à se repérer, par exemple, dans ce triangle vert, écrire que la tangente du demi-angle, c'est le rayon de la pupille de sortie sur la distance C pupille d'entrée. Et la réponse à votre exercice, dans ce cas-là, ça serait la distance entre C et PE. Ça serait la distance hyperfocale. Voilà. Dernier point du secours, les conditions d'exposition similaires. Vous rappelez tout à l'heure qu'on pouvait, avec le diaphragme, contrôler la luminosité de la photo. Alors, en photographie, on ne dit pas luminosité, on dit exposition. Et l'exposition, en fait, elle dépend même de trois paramètres. Bien sûr, le nombre d'ouvertures, qui correspond à l'ouverture du diaphragme, mais aussi le temps de pause. Je ne sais pas si vous le savez, mais on fait rentrer la lumière dans un appareil photo pendant un certain temps que l'on peut choisir. Un quart de seconde, deux secondes, vingt secondes, le temps qu'on veut. Et donc, ça influe, bien sûr, plus on laisse un temps de pause long, plus de la lumière rentre et plus la photo va être lumineuse. Et puis, ça dépend aussi de la sensibilité du capteur, représentée par le nombre d'ISO, qu'on peut aussi choisir quand on prend des photos. Et imaginons, du coup, qu'on veuille prendre en photo une balle qui tombe. Voilà, quelqu'un qui veut prendre en photo une balle qui tombe. Avec trois paramètres, N, T et L, qu'il a choisi un petit peu au hasard. La personne se rend compte que, alors oui, il y a assez de lumière, mais la photo, elle est floue. Elle est floue parce que le temps de pause T est trop long et que pendant tout ce temps-là, la balle est tombée et que l'appareil photo, il a donc pris en photo la balle qui tombe sur une certaine distance. Donc ça, c'est pas génial. La personne qui veut, à ce moment-là, voir la photo de la balle est obligée d'avoir un temps de pause beaucoup plus court pour figer la position de la balle sur la photo. Alors, elle modifie T, elle passe à T', plus petit. Donc ça marche, mais le problème, c'est qu'en mettant un temps de pause plus court, il y a moins de lumière qui rentre dans l'objectif photo et donc la photo est plus sombre. À ce moment-là, la personne a la possibilité de rattraper ça, de retrouver une exposition similaire, en touchant soit au nombre d'ouvertures, soit à la sensibilité du capteur, soit au 2. Alors, elle le fait. Elle trouve donc un nouveau jeu de paramètres N', T', L', qui permettent et à la fois d'avoir une photo nette, et à la fois de retrouver l'exposition de départ. Comment la personne a fait pour retomber dans les mêmes conditions d'exposition similaires ? Eh bien, il suffit de respecter cette formule. Les trois termes de départ T fois L sur N², si le chiffre que ça donne, on le retrouve en faisant T' fois L' sur N'², Alors, les deux jeux de paramètres correspondent à des conditions d'exposition similaires. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo d'objectif photo. J'espère que les choses étaient suffisamment claires. N'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt !